Bonjour à tous ces internautes, merci à vous de me suivre pour cette toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo avec Multicam. Donc vous allez avoir accès aux pieds, vous allez avoir accès à ce que je vois devant moi, sur le biais. Vous allez avoir accès à mes mains sur le volant pour voir tout ce qui est chevauchement, tournant et position des mains sur le volant. Et vous allez avoir le droit à une conduite commentée avec les pédales, d'accord, et la boîte de vitesse, puisque vous avez accès à trois caméras maintenant. Je vais faire beaucoup de vidéos de ce genre-là. Donc je débraye, je passe la première, je contrôle derrière. Ici c'est une sortie de parking, donc c'est tout de suite un démarrage en côte, j'enlève le frein à main, d'accord, je trouve le point de patinage, j'accélère, je garde le pied au point de patinage, je bloque le pied, le pied gauche il est bloqué, je pars, je n'ai pas de visibilité, je débraye à fond, je laisse glisser la voiture, je relève un peu, hop, il y a des piétons, je les laisse passer. Et je vais prendre donc à gauche, tout de suite. Donc je m'avance très doucement, je contrôle à droite, à gauche, je ne suis pas prioritaire, et je chevauche mon volant d'une main par-dessus l'autre. Voilà, je redresse, j'accélère, je passe la 2, je relève l'embrayage, je ralentis un peu. Et après il y a un piéton là, donc ici on est à côté de la gare, il s'avère que parfois, et même très souvent, il y a des piétons qui surgissent à tout moment, donc vraiment, je fais vraiment très attention à ça. Je vais les laisser passer par courtoisie, d'accord, et parce que dans le noir, je n'ai pas bien vu, mais les rétros n'étaient pas bien réglés. Voilà, donc on est parti, on repart, je contrôle derrière, il n'y a personne. Prochaine intersection, je vais à droite, je freine un peu, je mets mon clignotant et je suis prioritaire, et comme je suis prioritaire, il va s'arrêter. Voilà, hop, je chevauche mon volant, je contrôle à droite, c'est une priorité à droite, il n'y a personne, et bien je continue, des piétons, pieds face au frein, ils ralentissent, je freine, je débraye, je contrôle derrière. Il y a encore un piéton là, qui arrive là, et d'autres même qui arrivent, donc je vais attendre un petit peu. Voilà, je revérifie à droite, à gauche, il n'y a rien, et on est parti. Je vais aller toujours tout droit, pour le moment, je contrôle derrière, je ralentis, je débraye, je reviens au point mort si j'ai envie, et je peux soulager mon pied sur le côté. Donc je débraye à fond, je vais passer la première, le feu vient de passer au vert, je contrôle à droite, il y a un vélo là, qui va surgir là, sur la droite. Hop, je passe la 2, je relève l'embrayage, je pose mon pied, et je laisse glisser au ralenti moteur la voiture. Je vais toujours tout droit. Voilà. Toujours tout droit pour le moment, je contrôle derrière, le feu vient de passer à l'orange, je débraye maintenant, et je m'arrête. Et je peux délicatement revenir au point mort, en toute sécurité. Pensez à bien freiner avant de vous arrêter, vous ralentissez, vous débrayez 2 secondes avant de vous arrêter, en contrôlant derrière, c'est très important de montrer à l'examinateur, et à la personne qui sera à côté de vous, que vous êtes en train de contrôler derrière. Donc c'est super important que vous contrôliez bien tous ces aspects du contrôle. Je vais pouvoir redémarrer, hop, je passe la première, je contrôle à droite, il y a des scooters à droite, à gauche, il n'y a personne. J'accélère, je passe la 2, je relève l'embrayage. Alors le feu est l'air, je continue de tranquillement. Je contrôle derrière, il ne se passe rien, je ne le pied passe au frein, on va avancer, mais je ne freine pas, comme vous pouvez le voir. Je commence à freiner délicatement, je chape l'embrayage à fond, puis là, point mort, vers moi en haut, première. J'accélère un petit peu au point de patinage, on fait des démarrages à l'a, dosage du point de patinage, donc je contrôle l'intérieur, extérieur, oncle mort, droite, lignotant à droite, et je repars. Hop, je passe la 2, je relève l'embrayage. Je contrôle derrière, il ne se passe pas grand-chose. Le véhicule est toujours un peu trop de souffrance. Voilà, donc je contrôle l'intérieur, excellent, oncle mort, lignotant à droite. Je change de fil, je m'écarte. Tu vois, il y a un piéton engagé, je ralentis, je contrôle derrière, je gagne du temps, j'enlève le pied, et je réaccélère. À droite, à gauche, toujours personne, pas de deux roues qui arrivent dans le rétro intérieur. Donc, il y a un passage piéton là, pas de danger, je continue. Je vais passer la 3. Alors là, une intersection, voilà, donc il y avait le temps de passer, il n'y a pas de problème, je vais toujours tout droit pour le rond. Pour l'intérieur, extérieur, anglement à gauche, tu me tends à gauche, je change de fil. Je contrôle l'intérieur, extérieur, le rond droit, et je me rabats. Je ralentis délicatement et j'ai vu un piéton là, ici, là. Il y a une dame là, qui est à gauche, là, qui est en train de regarder à droite, à gauche, là, là. Elle ne sait pas, vous voyez, elle hésite à traverser. Donc, je m'arrête avant le passage piéton, bien sûr. Et voilà qu'elle se met à courir pour traverser. Là, je vais pouvoir redémarrer en toute sécurité, donc je garde bien le point de patinage. J'enlève mon pied, débraye, je passe la 2, je relève l'embrayage et je continue. Donc, pour les démarrages, tout à l'heure, juste avant, j'avais une élève qui avait des problèmes de démarrage. Vous allez certainement voir sa vidéo, parce qu'elle, elle aussi, elle avait la gauche pour vos pieds, là, ce coup-ci. Et du coup, ça lui a permis de comprendre certaines choses, parce qu'elle ne calait plus, en fait. Elle ne comprenait pas, en fait, qu'il fallait bloquer le pied gauche au point de patinage. Elle, elle n'arrivait pas, en fait. C'est ça que vous devez comprendre, il faut bloquer le pied gauche au point de patinage. Vous bloquez, j'accélère, je bloque, hop, je réappuie, je n'arrête. Arrête précision, dosage du frein, j'accélère, point de patinage, je bloque, je réappuie pour décélérer et je freine. Alors, il faut savoir un truc, c'est que l'embrayage, vous devez le voir comme un diffuseur, comme un diffuseur d'arôme, en fait, tout simplement. Si vous relevez l'embrayage, il diffuse beaucoup. Si vous relevez vite, il diffuse à fond, il diffuse mal et vous calerez. Et si vous relevez tout doucement, la progression se met en place. Et les deux disques d'embrayage ont le temps de se rapprocher et tout simplement de pouvoir démarrer en toute sécurité. Donc, je contrôle derrière. Voilà, hop, je vais passer la 2 parce que, tu vois, je freine, hop, je débraille et je respecte la distance de sécurité pour voir les roues du véhicule à l'arge. Les positions du pied sont très importantes. J'ai beaucoup d'élèves qui jouent avec l'embrayage comme ça, de cette manière-là. Il faut savoir que c'est comme ça l'embrayage. Le pied, il doit être à l'avant. Vous voyez la position du pied quand j'appuie ? Cette flexion qu'il y a, c'est cette flexion qui est naturelle. C'est pour ça que la pédale, elle est petite, pour que les orteils appuient sur la pédale. Hop, première. Patine. Et je repars. Deuxième. Je contrôle derrière. Je ralentis, je débraille, je passe la première. Je ne m'arrête pas à l'intersection. Voilà, le feu est toujours vers 2, avant sa part, je peux repartir. Je débraille, je passe la 2. Je relève l'embrayage, tranquillement. Je laisse glisser sur le ralenti moteur. Je mets le pied face au frein, je commence à freiner. Je débraille de manière anticipée et je passe la première. en gardant le pied sur l'embrayage si j'ai envie, ou alors au point mort et je peux lâcher tout de suite la pédale d'embrayage. Alors, dites-moi si vous préférez ce format-là, en fait, comme vidéo. Ou alors, si vous préférez que j'ai la caméra sur moi et que vous voyez, en fait, les mouvements de ma tête quand je bouge à droite, à gauche, à gauche, à droite. Je sais que ça peut perturber certains élèves. Voilà. Tout simplement. Que vous me dites ça, vous me dites ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez que je bouge la tête et que vous voyez les rétroviseurs ou est-ce que vous préférez cette image fixe comme celui à la plus d'un certain ventre ? Voilà. Donc, j'accélère, point de patinage, je passe la 2. Je relève l'embrayage, je ralentis, je débraille à fond, je repasse la première pour me réadapter, je repars au point de patinage, je débraille, je passe la 2, je relève l'embrayage, je laisse glisser de manière à anticiper les distances de sécurité. Devant moi, j'ai un rond-point, on est place de la nation. Donc, je repasse en première, je contrôle derrière, à droite, il n'y a personne, 1, 2, 3, clignotant, je suis prioritaire, je chope l'embrayage, je commence le chevauchement en toute sécurité, je redresse, j'accélère, je passe la 2, je relève l'embrayage, voilà, je contrôle à droite, il n'y a personne, je contrôle derrière, toujours personne, je mets le pied devant le frein, je contrôle mon ongle mort gauche, en mettant mon clignotant à droite, puisqu'à droite, il n'y a personne, à part le béton, et je continue, toujours tout droit. Je contrôle intérieur, extérieur, ongle mort gauche, clignotant à gauche, je vais me placer légèrement à gauche, voilà, parce qu'il y a le bus. Le feuille orange, je contrôle derrière, je ralentis, je débraille, et je m'arrête en toute sécurité, en passant le point mort, comme ça, je peux tout de suite virer mon pied de l'embrayage, et le reposer sur le repose-pied, sur le côté. Donc vraiment, n'hésitez pas à laisser, laissez-moi un commentaire, dites-moi comment, ce que vous pensez de ce format, n'hésitez pas surtout à liker, à partager cette vidéo, je vous rappelle que je fais ça, vraiment gratuitement, de manière bénévole, pour aider un maximum de personnes, sur le dosage de l'embrayage, d'accord, aujourd'hui encore une fois, vous allez voir des tournants à droite, à gauche, des reprises premières, de la compétence 1, de la compétence 2, de la compétence 3, vous allez vraiment voir un résumé de la conduite, d'accord, hop, je passe la 2, je reste bien à droite, le plus à droite possible, je rappelle qu'ici, on est en agglomération, la limitation de vitesse est de 50 km heure, en fait, il couche un peu avec la caméra dessus, mais il va y avoir du poids, et ça fait ça, je mets le pied devant le frein, mais je freine pas, vous voyez, j'arrête d'accélérer, tout simplement, je contrôle derrière, il n'y a personne, ils sont très loin, le feu est passé au jour, je ralentis, je débraille, je passe la 2, je relève l'embrayage, et on appelle ça l'anticipation, d'accord, je ralentis, je débraille, et je m'arrête en toute sécurité, en revenant, je vois voir si c'est possible, de manière à tout de suite, poser mon pied à gauche, parce que je suis quelqu'un de saignant, et je n'aime pas avoir le pied tout le temps sur l'embrayage, ce n'est pas forcément fait pour, je garde par contre le pied toujours sur le frein à l'arrêt, d'accord, de manière à tout simplement, qu'une véhicule ne recule pas si nécessaire, je débraille première, j'accélère, point de patinage, on bloque le pied gauche, jusqu'à ce que ça arrive à 10 km, je tire le pied, j'accélère, je débraille à fond, je passe la 2, je relève l'embrayage, et j'accélère, un pied chasse l'autre, d'accord, comme j'ai déjà dit dans toute une table vidéo, là je vais pouvoir passer la 3, hop, point mort, je relève l'embrayage, et on continue, je ralentis, j'adapte mon allure, en passant la 2, point mort, vers moi en bas, je relève l'embrayage délicatement, et je continue, vous devez comprendre quelque chose, le relevé d'embrayage, entre le démarrage, la 2, la 3, la 4 et la 5, n'a rien à voir, au démarrage, je suis obligé de passer par le point de patinage, c'est à dire que je suis obligé d'accélérer, de glisser mon pied au point de patinage, d'accord, pour pouvoir faire avancer le véhicule, et diffuser l'énergie de l'accélérateur, c'est ça que vous devez comprendre, voilà, j'accélère, hop, très bien, je lâche l'accélérateur, je débraye, je passe la 2, et là, le relevé d'embrayage peut se faire beaucoup plus rapidement, puisque le véhicule est déjà lancé en fait, je ralentis, voilà, il ne faut pas y avoir besoin, et je laisse le ralentis moteur faire, c'est du coup, je ne sais pas, je ne vais pas attendre trop d'accélérateur, voilà, je reste bien à l'extérieur, je vais en face, je contrôle à droite, je regarde mon angle mort à gauche, pour éviter la copulation, et je débraye, et je m'arrête, puisqu'il y a un feu qui est passé à l'orange ici, là au dernier moment, donc je peux m'arrêter, je peux aussi enlever le clignotant, puisque je suis déjà dans la sortie, le véhicule est déjà orienté pour la sortie, donc je n'ai pas besoin d'indiquer encore, à nouveau, je n'ai pas à nouveau besoin de réindiquer mon intention, je débraye première, j'accélère, point de patinage, on bloque le point de patinage, on bloque, on bloque, on débraye à fond, on met la deuille, on peut relever doucement l'embrayage, je vous rappelle aussi que les jeux de la boîte de vitesse, vous pouvez vous entraîner, si vous avez du mal à passer les boîtes, de vitesse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder la boîte de vitesse, si vous avez du mal, vous appuyez sur l'embrayage, et puis à l'arrêt, avec la voiture comparante ou proche, vous amusez à passer les vitesses de cette manière, 5, 4, 3, 1, 2, 3, et ensuite, 1, hop, j'accélère, je patine, je débraye, je passe la 2, je relève l'embrayage, je vais me positionner plutôt vers la voie du milieu, parce que je compte aller prendre du périphère à gauche, donc je retrouve l'intérieur, extérieur, ongle ma re-gauche, tu me tends à gauche, et je me déplace légèrement, en regardant devant, et dans mon rétro, donc voilà un monsieur qui ne respecte pas les distances de sécurité, là, voilà, qui fait des changements de fil, un peu comme quand il a envie, voilà, voilà, donc lui aussi, là-bas, il va y aller, voilà, je garde pied sur le frein, vous voyez, je fais un bon dosage de frein, je contrôle mon angle mort gauche, et j'y vais en toute sécurité, je contrôle à droite, il n'y a toujours personne, je mets un tout mieux dans la droite, je recontrôle à gauche, encore une fois, il pourrait y avoir des scooters, et là, on arrive donc sur le périph, et vous allez pouvoir avoir donc la montée, je suis en deuxième, techniquement, c'est fluide, je vais peut-être pouvoir passer jusqu'en quatrième, donc je reste bien sur la voie de droite, il y a un espèce d'entonnoir sur cette entrée, avec des flèches de rabattement de la gauche vers la droite, je ralentis, je débraye, je contrôle derrière, je repars en première finalement, je garde mon pied sur l'embrayage, au point de patinage, je laisse la première glisser, doucement, je freine un peu, pas trop, vous voyez le dosage du frein sans caler, je dose sans caler, là, je roule toute seule, je recontrôle derrière, à droite, à gauche, c'est la personne, j'accélère, je contrôle l'intérieur, extérieur, anglais mort, je passe la 2, j'avance un peu mon corps, je tourne ma tête, bien comme il faut, et je m'insère délicatement, je regarde rapidement devant, je ralentis, là, je laisse glisser la voiture, au ralenti moteur, avant de reprendre l'accélération, donc j'accélère à nouveau, je lâche l'accélérateur, je débraye, point mort tout droit, je passe la 3, je relève l'embrayage, je lâche l'accélérateur, je débraye, point mort en bas, je passe la 4, je lâche l'accélérateur, je débraye, point mort vers la droite, en haut, je suis dans 5ème, je peux très bien faire l'exercice dans l'autre sens, je suis en 5ème, je lâche l'accélérateur, je ne suis pas obligé de freiner à cette allure, je suis déjà en sous-régime, pardon, je lâche l'accélérateur, je débraye, point mort en bas, je relève, souvent où les élèves ont du mal, quand ils sont en 5, ils passent la 2, ne faites pas ça, ne forcez pas, regardez vraiment comment les mouvements de la main, ça glisse là-dedans, en fait, dans le carter, là en dessous, il y a 5 litres d'huile, dans la boîte, donc, pas besoin de crisper, voilà, hop, la 3, je relève l'embrayage, hop, la 2, je relève l'embrayage, voilà, je remets ma main toujours sur le volant, donc, me voilà en 2ème, à une allure adaptée, je contrôle intérieur, extérieur, entre mort, 3, cignotant à droite, accélération en diagonale, et je vais pouvoir repasser la 3, regarder la 3, le point mort va se revenir tout seul, parce qu'il y a des ressorts, je débraye, point mort, 3, pas besoin de forcer, pas besoin de crisper, si vous êtes crispé, ça passe pas, et bien sûr, si vous n'appuyez pas à fond sur la boîte de vitesse, ça passe mal, ça brille la boîte, vous entenderez des craquements, et ça ne va pas du tout, c'est pas ce qu'il faut faire, donc je suis en 3ème ici, on va suivre la direction de l'huile, au milieu, Charles de Gaulle, je le ralentis, voilà, c'est pas petit finalement, donc j'ai ralenti, mais ça repart, donc l'objectif, adapter l'allure à la situation, la situation, elle est constamment en changement, donc constamment j'essaie de m'adapter, une limitation de vitesse à 50 km heure, il y en a 30 pour les travaux, on ne va pas se mentir, je ne sais pas avec le panneau de toit, donc je vais essayer de rouler, à moins de 5 ans, voilà, pour mettre toute la sincérité, pour mettre moi qui ne m'en veux, voilà, et à partir d'un fin des travaux, à partir de là, je peux pouvoir relancer le véhicule, voilà, je suis assez menti, à partir de là, je peux reprendre mon voile, donc j'accélère, je débraille 4, je relève, j'ai une limitation de vitesse à 60 km heure, je ralentis, je débraille 3, je relève l'embrayage, je débraille 2, je relève l'embrayage, je m'adapte encore mieux, je regarde un petit coup à droite là, alors s'il n'y a personne, effectivement, il n'y a personne, et on continue en consécurie, je ralentis un peu, je peux laisser l'A2 travailler, faire ce travail, aucun danger ici, aucune précipitation, tout se passe bien, aucun, voilà, s'il n'y a vraiment pas de problème, juste avant, vous venez de voir, donc l'intégralité de la boîte de vitesse, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2 arrêts, avec le levier de vitesse, d'accord, je vais peut-être le refaire cette vidéo, avec les mouvements de regard, je ralentis, je rétrograde 1, et je relève tout doucement l'embrayage, pour pouvoir repartir, voilà, c'est l'A2, voilà, c'est la voiture blessée, je n'en ai pas besoin, là, dans cette situation, en fait, il faut regarder vraiment bien loin, pour comprendre que ça va repartir, que ça ne roule pas à gauche, mais qu'à droite, là, ça va repartir, Donc toujours pas de gros danger là actuellement. Et sur l'autoroute, c'est fluide, il n'y a pas d'enjeu. Je range accélère avec modération. Je mets le pied devant le frein. Je freine un peu pour l'existence de sécurité. Je vais caler dans un moment si ça continue. Dans quelques secondes, il me rapproche donc c'est dangereux. Je chope l'embrayage, je passe la première, je relève l'embrayage. Je laisse glisser la voiture sans accélérer de manière à respecter les limitations pour les distances de sécurité. Deuxième. Je freine le débrayage et je m'arrête en repassant la première car ça va sûrement repartir. Je débraye à fond, je passe la 2 donc vers en bas, vers moins en bas plutôt. La 3, point mort tout droit. La 4, point mort en bas. La 5, point mort, vers, à droite. Et on lève. La 3, point mort. Je relève l'embrayage. Je relève l'embrayage. Je relève l'embrayage. Je laisse la 1, je débraye, je passe en 2. Je relève l'embrayage. Je laisse glisser, je me rapproche de plus en plus, je vais lui rentrer dedans, je débraille en première, je relève doucement à l'embrayage, pour ne pas faire de roue libre, et là je suis obligé de choper l'embrayage bien sûr, et de m'arrêter, parce que sinon je suis beaucoup trop près, je ne respecte pas les distances de sécurité. Allez, j'accélère, vos points de patinage, je ralentis, je débraille et je m'arrête. On est reparti, on lâche, on accélère. Il ne se passe pas grand chose ici, parmi le fait que je suis dans les bouchous, donc pour voir comment je démarrais, comment je passe les vitesses, comment je ralentis toutes ces choses-là, ce n'est vraiment pas compliqué, donc j'accélère le point de patinage. bien. Bien les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous avez vu un peu comment on monte, on descend les vitesses, comment je joue avec les pédales de frein, les pédales d'embrayage, à quel rythme je change les rapports. J'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à liker, à partager avec un maximum de gens, c'est pour vous que je fais ça. A très bientôt sur la chaîne Nouveau Dry Formation. Et surtout, n'oublie pas, n'hésite pas, abonne-toi, like et partage-moi cette vidéo. Laisse-moi un commentaire ici. Ciao, ciao tout le monde, salut. Sous-titrage ST' 501